On va prendre la direction de Bruxelles pour retrouver notre ami et correspondant Valéry Lerouge. Bonjour Valéry, pour nous parler d'un documentaire diffusé sur la télévision flamande et qui fait polémique. Il concerne une association de jeunesse peu fréquentable, dit-on. Valéry, qu'est-ce qu'on la reproche à ces gens-là, aurait dit Jacques Brel ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ce qu'on reproche à Skild & Vrinden, bouclier et ami en français, c'est de cacher sa véritable idéologie. Car en apparence, en tout cas, ces étudiants sont bien propres sur eux, bien élevés de droite, défendant les valeurs de la famille et plutôt contre les migrants. Jusque-là, j'ai envie de dire rien de très original, il y en a partout en Europe. Mais nos confrères de la VRT, la télévision publique flamande, ont publié un documentaire la semaine dernière qui a fait l'effet d'une bombe puisqu'il révèle la face immergée. Ces étudiants sont en fait de véritables néo-nazis, clairement racistes, antisémites, homophobes et qui avaient une stratégie très affûtée pour infiltrer les conseils d'administration des plus gros organes d'influence dans le pays. Ça fait énormément de bruit depuis quelques jours en Flandre, d'autant que ça touche l'un des deux partis qui gouvernent la Belgique aujourd'hui. Les explications en images. Le Skill & Vrinden, côté pile, c'est ça. Un leader aux apparences de gendres idéales. Des jeunes dévoués pour leurs aînés, des opérations de nettoyage sur leur temps libre ou encore la promotion de dons du sang. On vient de donner notre sang, du sang flamand bien sûr. Ils ne s'en cachent pas, ils sont aussi de fervents défenseurs d'une Flandre indépendante et chrétienne et organisent des opérations coup de poing contre des associations pro-migrants. Ce jour-là, à Gant, ils arrachent la banderole invitant l'Europe à être plus accueillante. Mais côté face, le Skill & Vrinden est encore bien plus sombre. Un journaliste flamand a infiltré leurs mouvements et notamment leurs groupes secrets sur Facebook. Il y a recensé 67 000 postes des plus nauséabonds. Des photomontages à la gloire du fascisme, des pseudoblagues antisémites, racistes et misogynes. Autant de captures d'écran qui embarrassent le chef du mouvement, interrogé par l'auteur de l'enquête. Tu as pu faire le montage toi-même. Prouve-moi que tu n'es pas dans ce groupe alors. Mais je ne peux pas, j'aurais besoin de mon ordinateur. C'est sur l'application mobile. Tu peux parfaitement l'ouvrir sur ton téléphone. Au-delà des photos, leur message en interne est clair. Infiltrer tous les organes d'influence, les conseils d'administration, d'universités, les partis politiques pour y distiller leur idéologie. Leur vrai visage apparaît. C'est du fascisme. Et le fascisme a infiltré le conseil de la jeunesse et le cœur de l'université de Gant. On ne peut pas le tolérer. Et le documentaire révèle que plusieurs jeunes sont aujourd'hui membres du parti flamand NVA qui co-dirige le gouvernement belge. De quoi embarrasser leur ministre ? J'ai vu hier des choses horribles et déshonorantes. Ceci n'est pas ma Flandre et ce ne sont pas mes valeurs. Qui tentent aujourd'hui de prendre leur distance et d'éteindre l'incendie. Valérie, bien sûr, il y a la polémique suscitée par la diffusion de ce documentaire. Il y a eu d'autres conséquences ? Oui, une avalanche de conséquences depuis moins d'une semaine. Le leader que vous avez vu de ce parti, qui avait été élu au conseil d'administration de l'université de Gant, parmi les deux seuls représentants étudiants, a été carrément viré de la fac. Les quatre jeunes parmi les huit jeunes qui sont présents au conseil de la jeunesse, un organe consultatif de la région de Flandre, vont également être évincés. Et puis, il y avait de ces jeunes qui étaient présents sur les listes des élections municipales qui ont lieu ici dans un mois. Des listes NVA, donc le parti qui co-dirige le pays, deux ont déjà dû se retirer de ces listes. Merci beaucoup Valérie.